Ce jeudi 6 avril, complément d'enquête s'intéressait aux manifestations qui touchent la France ces dernières semaines. L'une des séquences diffusées hier soir sur France 2 a fait réagir bon nombre de téléspectateurs. Depuis le début d'année, les manifestations se multiplient dans différents contextes. Préoccupation première, la réforme des retraites est au centre des discussions politiques. Lancée en janvier, le projet du gouvernement d'Elisabeth Borne-Bizan a reculé l'âge légal de départ de 62 à 64 ans d'ici 2030 a finalement été adopté par le Parlement, le 20 mars 2023. Bien que la loi ne soit pas encore entrée en vigueur, elle se heurte un mouvement social inédit ces dernières semaines. Hier, jeudi 6 avril, une onzième journée de mobilisation a rassemblé près de 2 millions de manifestants en France, selon la CGT, 570 000 selon le ministère de l'Intérieur. Dans cette dynamique, d'autres contestations, parfois violentes, surgissent, comme l'a souligné complément d'enquête. Une erreur de jugement ? Dans les Deux-Sèvres, la violence a aussi explosé. Ce jeudi soir, France 2 a diffusé son immersion dans la bataille de Sainte-Solines en suivant la gendarmerie nationale. Celle-ci a été déployée en masse, 3200 gendarmes présents, dans cette commune de la Nouvelle-Aquitaine le week-end du 25 mars dernier. En cause ? Des militants écologistes s'opposant fermement à la construction d'une réserve d'eau artificielle, un projet baptisé les Megabassines. Face à un cortège bleu, identifié comme étant des militants jugés radicaux, le gradé suivi par complément d'enquête est apparu quelque peu débordé par ses propres troupes. En effet, il n'a pas pu contenir les tirs de ses hommes. Ainsi, les téléspectateurs l'ont entendu dire, « Dis-leur qu'ils ne tirent pas. Putain mais ils tirent-ils son CNS ou quoi ? » Signe que les gendarmes se sont trompés de cible, visant par mégarde un cortège rose, qualifié, lui, de familial. La stratégie du maintien de l'ordre « Cette erreur », filmée par les équipes de Tristan Walex, n'est franchement pas passée auprès des internautes qui ont suivi l'émission, pointant du doigt un certain laxisme de la part de ces gendarmes. Le magazine s'intéressait justement à la stratégie française du maintien de l'ordre. Cette dernière se retrouve aujourd'hui critiquée par le Conseil de l'Europe et les Nations Unies. Ces deux organisations fustigent un usage des mesures et de la force. Dis-leur qu'ils tirent pas. Putain mais ils tirent-ils son con ou quoi ? Lors de la manif de Sainte-Solines, les cas de la gendarmerie ont pris pour cible par erreur le cortège familial devant les caméras de hashtag complément d'enquête la suite ce soir à 23h pique. A lire aussi le truc c'est d'essayer d'arnaquer les gens, les méthodes d'un démarcheur téléphonique dévoilée par complément d'enquête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501